toujours dans le calcul d'intégrale on va voir maintenant les intégrales avec la fonction arc tangente spécialement pour 2e licence on va voir 8 intégral on va les calculer donc donc la fonction af af x en associé u prime de x sur 1 plus u de x au carré sa primitive sa prime sa prime primitive et la fonction et la force la fonction grand f à x à x on associé arc tangente de x voilà donc petit f à x en associé prime de x sur 1 plus u de x la primitive sa primitive cx plus une certaine constante c'est cet inconstant arc tangente de x voilà bon voilà c'est ça la primitive de la fonction u prime de x sur 1x on va voir la première voilà vous avez eu un égal intégral de 1 à racine de 3 1 sur 3 plus x au carré j'ai la forme tx j'ai la forme seulement je n'ai pas 1 je peux faire sortir ce 3 je vais factoriser par le 3 donc j'aurai ici trois facteurs de 1 plus x au carré sur 3 voilà ici 1 dx entre 1 et racine de 3 donc égale un tiers je peux le faire sortir un tiers mauvais on l'a vu déjà vu lorsque vous avez lambda fdx dx entre a et b je peux faire sortir ce lambda a et b a et b fdx dx voilà toujours on peut faire sortir la constante voilà donc je fais sortir ici je peux écrire 1 sur 1 plus x sur racine de 3 au carré dx x sur racine de 3 prime à quoi égale 1 sur racine de 3 moi j'ai c j'ai ici 1 sur donc je peux écrire ici 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 3 l'intégral de 1 ou 2 dx dx voilà dix 1 1 sur 1 plus x sur racine de 3 au carré dx que je peux l'écrire 1 sur racine de 3 je vais faire sortir entrer le 1 sur racine de 3 entre 1 et racine de 3 égale 1 sur racine de 3 sur 1 plus x sur racine de 3 au carré dx voilà j'ai la forme maintenant de l'acte donc c'est égal égal 1 sur racine de 3 1 sur racine de 3 prime sur 1 plus x sur racine de 3 au carré dx voilà j'ai la forme maintenant de la arc tangente donc ceci est égal égal 1 sur racine de 3 arc tangente arc tangente de x sur racine de 3 entre 1 et racine de 3 égale 1 sur racine de 3 et si je remplace par racine de 3 j'aurai arc tangente de racine de 3 sur 3 c'est à dire arc tangente de 1 moins arc tangente de 1 sur racine de 3 racine de 3 sur 3 c'est à dire égal 1 sur racine de 3 pi sur 4 pi sur 4 moins pi sur 6 racine de 3 arc tangente de 30 sur 3 sur 3 égale pi sur 6 arc tangente de racine de 3 arch tangente de 30 sur 3 égale pi sur 3 et par tangent de racine de 3 sur 3 sur racine c'est pi sur 6 donc égale à un racine de 3, ici 12 ici j'ai 3 3pi moins 2pi égale pi pi sur 12 racine de 3, voilà c'est ça la valeur je peux multiplier la racine de 3 pour enlever le rendement je vais le laisser comme ça, c'est pas grave voilà, on passe à la deuxième vous avez I2 égale à l'intégrale de 1 à 3 1 sur racine de x 1 plus x, dx voilà, il se fait de remarquer il faut bien l'observer ici je peux l'écrire 1 sur racine de x 1 plus racine de x au carré, c'est x, dx voilà, donc la dérivée de racine de x c'est quoi c'est, la dérivée c'est 1 1 sur 2 racine de x 1 sur 2 racine de x donc 1 sur 2 racine de x donc je peux l'écrire comme ça je peux mettre ici comme ça 1, j'ai dit racine de x prime égale à 1 sur 2 racine de x qu'est-ce qu'il manque ? il ne manque donc 2 donc je peux l'écrire je peux entre 1 et 3 je vais mettre ici voilà 2 ici 2 racine de x facteur de 1 plus racine de x au carré ici 1 entre 1 et 3 égale 2 ici 1 sur 2 racine de x voilà sur 1 plus racine de x au carré, dx égale 2 entre 1 et 3 1 et 3 racine de x prime sur 1 plus racine de x au carré, dx égale 2 arc tangente arc tangente de racine de x racine de x entre 1 et 3 égale 2 égale 2 ici arc tangente arc tangente de racine de 3 moins arc tangente de 1 égale égale 2 facteur de pi sur ce pi sur 3 moins pi sur 4 égale 2 facteur ici 12 4 moins 3 ça fait 1 ça fait pi donc égale pi sur 6 voilà donc la valeur de cette intégrale la valeur de cette intégrale c'est pi sur 6 voilà égale pi sur 6 voilà i3 donc vous avez i3 égale l'intégrale de 0 à 1 t sur 1 plus t à la puissance 4 puissance 4 dt voilà donc je peux l'écrire si t 1 t sur 1 plus t au carré au carré dt voilà la dérivée de t au carré c'est 2t la t au carré sa dérivée c'est 2t ici j'ai qu'est-ce qu'il manque 2 donc entre 0 et 1 égale 1 demi 2 de t sur 1 plus t au carré le taux au carré dt entre 0 et 1 égale 1 demi 0 à 1 t au carré prime sur 1 plus t au carré le taux au carré dt égale 1 demi arc tangente arc tangente de t au carré entre 0 et 1 égale 1 demi arc tangente arc tangente de arc arc tangente de 1 au carré moins arc tangente de 0 au carré égale 1 demi puis sur 4 au carré moins 0 c'est-à-dire égale puis au carré sur 2 fois 16 2 fois 16 c'est-à-dire égale arc tangente pardon pardon je me suis trempé arc tangente t au carré ça fait pardon pardon je me suis trempé c'est pas c'est arc tangente de t au carré arc tangente 1 demi arc tangente arc tangente de t au carré de t au carré c'est pas arc tangente au carré c'est t au carré entre 0 et 1 égale 1 demi arc tangente de 1 au carré c'est 1 moins arc tangente de 0 égale 1,5 fois pi sur 4 égale pi sur 8. J'ai confondu avec arc tangente au carré de T. Ce n'est pas la même chose. C'est arc tangente de T au carré. Ce n'est pas arc tangente au carré de T. Voilà. Donc, ça fait arc tangente de T au carré. Arc tangente de 1 au carré, ça fait 1. Moins 0, 0. Arc tangente de 0, c'est 0. Donc, 1,5 fois pi sur 4 égale pi sur 8. Voilà. I4. Vous avez I4 I4 égale l'intégrale de 0,1. Arc tangente de X sur 1 plus X au carré. Dx. Voilà. Je vois très bien. Ici, je peux l'écrire. Il suffit de l'observer. 1 sur 1 plus X au carré fois arc tangente de X. C'est très simple. Dx égale l'intégrale de 0,1. Arc tangente de X prime fois arc tangente de X. Dx. Vous avez F prime F à la puissance N. C'est primitif. C'est F à la puissance N plus 1 sur N plus 1. N plus 1. Voilà. Donc, ceci va donner entre 0,1 égale arc tangente au carré de X sur 2 entre 0,1. Donc, je peux faire sortir ce 1,5. Arc tangente carré de X de 1 moins arc tangente carré de 0. Donc, égale 1,5 puis sur 4 au carré moins 0 égale 1,5 1,5 fois pi au carré sur 16 égale pi au carré sur 32. Voilà. Voilà, c'est la valeur de cette intégrale. Vous voyez, mais ce n'est pas difficile. Arc tangente. Il suffit de faire apparaître la dérivée intégrée. Voilà. Vous avez I5 I5 Vous avez l'arc tangente de 0 à racine de 3 exponentielle 3 arc tangente de X sur 1 plus X au carré de X. Voilà. Donc, ici, je vois très bien 3 arc tangente de X. Quel est sa primitif? C'est 3 sur 1 plus X au carré. X au carré 3 sur 1 plus X au carré. Donc, je peux écrire ici, je peux faire apparaître de 0 à racine de 3 1 sur 1 plus X au carré fois exponentielle 3 arc tangente de X de X. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? 3. Donc, je vais mettre ici un tiers. Ici, je vais mettre 3 1 plus X au carré exponentielle 3 arc tangente de X de X entre 0 et racine de 3. Donc, si ça va donner un tiers, l'intégral de 0 à racine de 3 à 3 arc tangente X prime. Voilà. Exponentielle 3 arc tangente de X de X. Donc, voilà, si vous avez U prime exponentielle et de X, U prime de X est sa primitif, c'est exponentielle et de X. Ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. concernant la fonction exponentielle. Donc, ceci va donner ici, ça va donner un tiers, un tiers exponentielle de 3 arc tangente X entre 0 et racine de 3. Voilà. Donc, ceci va donner égal, en remplaçant, j'aurai un tiers arc tangente exponentielle 3 arc tangente de racine de 3 arc tangente de racine de 3 moins 3 arc tangente de 0 arc tangente de 0 donc arc tangente de racine de 3 égale un tiers exponentielle 3 fois pi sur 3 moins exponentielle de 0 arc tangente de 0 c'est 0 égale un tiers exponentielle de pi moins 1. Voilà, c'est ça la valeur. Je simplifie 3 il me reste seulement. Vous voyez bien, ce n'est pas difficile du tout sauf où il faut faire apparaître la dérivée. Voilà. Maintenant, vous avez ici, voilà, vous avez l'actant 0 à pi sur 2 sinus X sur 2 plus cos plus cos carré X DX. Voilà. Donc, je vois ici le cos ça dérive et c'est moins sin je peux mettre un 6 moins et 6 moins et 6 moins ce n'est pas grave. Ce moins il faut se débarrasser de ce 2. Donc, je peux l'écrire égale l'intégrale ici 2 je factore par 2 factorise par 2 1 plus cos carré X sur 2 ici sinus X entre 0 et puis sur 2 DX. Voilà. Donc, 1 demi sinus X sur 1 plus cos X sur racine de 2 le taux au carré DX. Voilà. Donc, cos X sur racine de 2 prime c'est moins sinus X sur racine de 2 Qu'est-ce qu'il manque ici? Moins racine de 2 Donc, je peux écrire ici moins 1 racine de 2 fois 1 sur racine de 2 fois 1 racine de 2 Voilà. Ici, sinus X je peux être ici moins et ici moins. Voilà. Ici, multiplié sinus X sur 1 plus cos X racine de 2 au carré. Je peux faire entrer sur 1 sur racine de 2 entre 0 et puis sur 2 et graines moins 1 sur racine de 2 Ici, je peux mettre moins sinus X sur racine de 2 le taux sur 1 plus cos X sur racine de 2 le taux au carré DX entre 0 et puis sur 2. Voilà. Donc, ceci est égal donc égal moins 1 sur racine de 2 cos X sur racine de 2 pour ne pas brûler les étapes 1 plus cos X sur racine de 2 au carré DX entre 0 et p sur 2. Voilà. Donc, maintenant, nous avons fait apparaître la forme de l'arc tangente égale moins 1 sur racine de 2 arc tangente de cos X sur racine de 2 entre 0 et p sur 2. Donc, égale moins 1 sur racine de 2 arc tangente de cos de cos p sur 2 qui est égal à 0 sur racine de 2 moins arc tangente de cos 0 cos 0 c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 donc égale arc tangente de égale moins 1 sur racine de 2 ici arc tangente de 0 moins arc tangente 1 sur racine de 2 donc arc tangente de 0 c'est 0 égale 1 sur racine de 2 arc tangente de 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 voilà arc tangente 1 moins par moins ça donne plus 1 sur racine de 2 arc tangente 1 sur racine de 2 voilà Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, vous avez la septième, I7, égale, l'intégrale de 0 à 1, 4X², plus 4X, plus 9, DX, ici 1. Donc, lorsque vous avez ici, je prends la forme canonique, ou bien si vous êtes habitués à faire ces calculs, vous voyez bien, c'est le début d'une identité. Qu'est-ce qu'il manque ? 4X², plus 4X, plus 4, plus 4, ça fait 2X, 2X plus 1². Si vous ne le voyez pas, vous ajoutez 4 et retranchez 4, ou bien, c'est, vous voyez, donc ici, on peut mettre la forme canonique, 4X, c'est le début d'une identité, 4X², 4X², plus 4X, je vois, égale, 4X², plus 4X, plus 4, moins 4, égale, 2X plus 1², moins 4, je le remplace ici, je fais, j'aurai 0 à 1, 1 sur 2X plus 1, au carré, moins 4, moins 4, plus 9, ou bien, vous faites directement, vous partagez 9, 9, c'est 4 plus 5, DX, voilà. Donc, égale, l'intégrale de 0 à 1, 2X plus 1, 2X plus 1, au carré, plus 5, plus 5, DX, voilà. Nous sommes arrivés à ce stade, donc, voilà. Maintenant, on commence le travail. Donc, je vais faire sortir le 1 cinquième, le 5, donc, l'intégrale de 0 à 1, ici, 5, facteur de 2X plus 1, au carré, sur 5, plus 1, DX, voilà. Donc, égale, là, 1 cinquième, voilà, 0 à 1, ici, 2X plus 1, sur racine de 5, le racine de 5, le taux au carré, plus 1, ici, 1, DX, 2X plus 1, sur racine de 5, prime, égale, 2 racines de 5, 2 sur racines de 5. Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai besoin de 2 racines de 5. Donc, je peux mettre ici, ou bien, je partage, ou bien, je laisse 1 racine de 5, je vais mettre ici, 1, 2 sur racine de 5, voilà, sur 2 sur racine de 5, fois 1 plus 2X plus 1 sur racine de 5, au carré, DX, entre 0 et 1, ici, j'ai multiplié, je dois diviser, donc, ici, 1 sur 2 racines de 5, égale, racine de 5, racine de 5 sur 2 fois 5, d'accord, égale, fois l'intégrale de 0, 1, 1, j'ai multiplié par 2 sur racine de 5, je dois diviser par 2 sur racine de 5, voilà, ici, j'ai multiplié ici, je vais diviser ici, voilà, alors, je dois simplifier, ça fait 2X plus 1 sur racine de 5, sur racine de 5, prime, racine de 5 prime, sur 1 plus 2X plus 1 sur racine de 5, au carré, DX, donc, c'est ce qui va donner, faites très attention au calcul, donc, ici, je simplifie par racine de 5, il me reste seulement 1 sur 2 racines de 5, 1 sur 2 racines de 5, l'intégrale, ou bien, on a l'intégrale de 0, 1, j'ai écrit une deuxième fois, 2X plus 1 sur racine de 5, racine de 5 prime, prime, 1 plus 2X plus 1 sur racine de 5, au carré, DX, donc, j'ai fait apparaître la forme de l'arctangente, donc, égale, 1 sur 2 racines de 5, racine de 5, 1 racine de 5, j'écris mal, arctangente, arctangente de 2X plus 1 sur racine de 5, entre 0 et 1, égale, 1 sur 2 racines de 5, facteur, arctangente, remplaçons par 1, ça fait arctangente de 3 sur racine de 5, moins arctangente, moins 1, 5, 5, 5, moins arctangente de 0, ça fait 1 sur racine de 5, voilà, c'est ça la valeur, 1, 2 racines de 5, arctangente de 3 racines de 5, moins arctangente de 1, 1 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, pardon, 1 sur racine de 5, faites très attention, voilà. Moi, je fais un peu vite pour ne pas avoir des vidéos très longues, vous, vous faites doucement, vous pouvez arrêter la vidéo, refaire, maintenant, voilà, E8, voilà, faites très attention maintenant, vous avez E8, E8, l'intégrale de moins 2, A2, T au carré, sur 64, plus T à la puissance 6, DT, voilà, d'accord, alors, c'est 64, je peux, 64, c'est quoi 64 ? C'est 8 fois 8, égale, 2 à la puissance 3, fois 2 à la puissance 3, égale 2 à la puissance 6, voilà, donc, je peux faire sortir, première des choses, 1 sur 64, donc, moins 2, A2, 1, 64, facteur de 1, plus T6, sur 64, 1, T au carré, T au carré, DT, voilà, donc, égale, 1 sur 64, l'intégrale de moins 2, A2, T au carré, sur 1, plus T, sur 2, 2 à la puissance 6, fois T à la puissance 6, DT, voilà, nous avons dit que 75 sur 2 à la puissance 6, égale, 1 sur 64, l'intégrale de moins 2, A2, T au carré, sur 1, plus T, sur 2, à la puissance 6, à la puissance 6, DT, voilà, que je peux écrire une deuxième fois, 1 sur 64, moins 2, A2, T au carré, sur 1, plus T, sur 2, à la puissance 3, le taux à la puissance, au carré, DT, voilà, à la puissance 3, fois 2, ça fait 6, d'accord, d'accord, maintenant, alors, vous avez, T, sur 2, à la puissance 3, sa dérivée, c'est quoi? C'est 3, T sur 2 prime, fois T sur 2, 3 moins 1, égale, ça fait, 3 fois 1 demi, fois T, T au carré, T sur 2, à la puissance au carré, c'est-à-dire, égale, 3 demi, 3 demi, fois T au carré, sur 4, égale, 3 huitième, T au carré, c'est ça la dérivée, d'accord, 8ième, 3, donc, ici, j'ai 1 sur 64, moins 2 à 2, ici, j'ai T au carré, je dois multiplier par 3 huitième, et diviser par 3 huitième, 1 sur 3 huitième, voilà, j'ai divisé, c'est 3 huitième, et c'est 3 huitième, sur 1, plus T au carré, T sur 2, à la puissance 3, le taux au carré, voilà, il dit x maintenant, il dit x, il dit x, il dit x, il dit x, c'est T sur 2, à la puissance 3, c'est ça la fonction, donc, égale, ici, ça fait, 1 sur, je simplifie par, 60 sur par 8, ça fait 8, 8, ça fait 24, ici, vous aurez, T sur 2, à la puissance 3, prime, sur 1, plus T sur 2, à la puissance 3, le taux au carré, de T entre moins 2 et 2. Alors, voilà, nous avons fait maintenant apparaître, égale, 1 sur 24, arc tangente, arc tangente, de T sur 2, à la puissance 3, entre, moins 2 et 2, donc, vous aurez, vous aurez, 1 sur 24, 1 sur 24, ici, arc tangente, arc tangente, de 2 sur 2, ça fait 1, 1 à la puissance 3, moins arc tangente, de moins 1, moins 2, moins 1, moins 1, à la puissance 3, arc tangente, sur fonction, impaire, donc, ceci va donner 1 sur 24, arc tangente, sur fonction impaire, donc, moins 1, je peux l'écrire, arc tangente de 1, plus arc tangente de 1, parce que, moins 1 à la puissance, arc tangente, arc tangente de moins 1, à la puissance 3, Ça fait arc tangente de moins 1. Et l'arctangente de moins 1 égale moins arc tangente de 1. Voilà. Donc, parce que c'est une fonction, arc tangente, c'est une fonction impaire. Donc, j'aurai ici 2 fois 1 sur 24, 1 sur 24, 1 sur 24, fois 2 fois arc tangente de 1. Arc tangente de 1 égale 1 sur 24, 1 sur 24, 2 fois pi sur 4. Pi sur 4. Pi sur 4. Donc, ça fait 1 sur 24 fois pi sur 2 égale pi sur 48. Pi sur 48. Voilà. Vous avez, donc, c'est pi sur 48. Donc, arc tangente, en remplaçant par 2, vous aurez 2 sur 2, ça fait 1. Ici, moins 1, en remplaçant par 2, vous aurez moins 1. Donc, moins 1 à la puissance 3, ça fait 1. Fonction impaire, moins 1, ça devient plus 1. Donc, 2 fois arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Fois 24, ça fait, ça fait, pi sur 48. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. Incha'Allah, soyez rendus. Merci.